Musique Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles. Après un temps, après un temps déjeuner et des prières, après un temps où nous avons vu la main de Dieu, nous avons demandé au Seigneur de s'élever dans nos vies, de s'élever dans la vie de nos enfants, de s'élever dans l'église, de s'élever dans nos entreprises. Et quand je regardais le programme, je me disais, mais qu'est-ce que le Père Elie m'a fait? Je vais prêcher après un temps déjeuner où on a dit que Dieu s'élève, qu'est-ce que j'aurais à dire? Mais je suis rentrée vers le Seigneur. Et quand l'ancien Jannick a prophétisé le vendredi 11, en disant que jusque-là vous n'avez rien demandé, demandez, afin que votre joie soit parfaite. Parfois nous sommes en train de dire, Seigneur agis, Seigneur agis, Seigneur fait, Seigneur fait, Seigneur libère la grâce. Mais Dieu attend, donne-nous quelque chose. Il m'a dit, va dire à mon peuple, qu'il est célèbre, lève-toi et brille, car l'éternel est à de ce point. Lève-toi et brille, parce que je veux vous donner une petite illustration. J'ai quelque chose que je veux donner à quelqu'un. Je décide de donner cette tablette à cette jeune soeur. Elle sait que parce que Jacques veut me donner quelque chose. Elle doit faire un mouvement. Elle doit tendre sa main pour prendre, n'est-ce pas? Alors, si elle ne prend pas, même si elle est assise là-bas, en train de crier, donne-moi la tablette, moi j'ai besoin de la tablette, elle doit s'approcher de la personne qui a la tablette, afin qu'elle reçoive ce qu'elle demande. Alors, si elle ne prend pas, même si elle est assise là-bas, en train de crier, donne-moi la tablette, moi j'ai besoin de la tablette, elle doit s'approcher de la personne qui a la tablette, Je te donne la clé pour qu'il ouvre, qu'il ferme. Mais si tu ne prends pas cette clé, si tu ne la mets pas dans la serrure, d'une bonne façon. Parce qu'il y a des vieilles serrures, tu mets la clé comme ça et n'entres pas. Tu mets de ce côté et n'entres pas. Tu commences à tâtonner, mais tu dois rester jusqu'à ce qu'elle entre pour qu'elle ouvre cette porte et que tu entres dans la pièce et que tu puisses prendre ce dont tu as besoin. Amen. Même les portes automatiques. Quand j'étais venue dans ce pays pour la première fois, tu marches comme ça, tu vois les portes qui s'ouvrent de soi-même. C'est quoi ? Il y a une caméra ? Comment se fait-il que ces portes s'ouvrent comme ça de soi-même ? J'ai compris qu'il y a un système de magnétique qui fait que quand tu t'avances, et ce système-là s'actionne, un titre pour t'ouvrir afin que tu puisses entrer ou sortir. Quelqu'un dit Amen ? Quelqu'un dit Amen ? Quelqu'un dit Amen ? Dis à ton voisin, lève-toi et brille. Lève-toi et brille. Le temps est arrivé que l'église se lève. Bien aimé. Nous sommes en train de préparer 20 ans de l'existence de cette église. La vision était que dans 20 ans, que nous ayons des extensions, que dans 20 ans, que nous ayons trois cultes, que dans 20 ans, qu'il y ait plusieurs pasteurs. Les problèmes que nous avons, et qu'il y a une seule poignée des gens qui se sont levés, et qui brille. Or, si comme nous sommes ici, nous sommes en train, nous sommes debout, nous sommes en train de briller, je pense que le Toronto n'aura pas un endroit où nous mettre. Et cette salle serait très petite pour nous contenir. Le problème, c'est que nous ne sommes pas debout, et nous ne brillons pas. Parce que la lumière attire. La lumière attire ceux qui sont dans les ténèbres. Quand la lumière est en train de briller, ceux qui sont dans les ténèbres voient la lumière. Ainsi, ils s'approchent de la lumière. C'est ainsi que dans les pays, que je ne vais pas citer, quand il y a la lumière, il y a beaucoup de moustiques qui viennent. Parce qu'il y a la lumière. Beaucoup. Et quand les moustiques arrivent, ils ne piquent pas la lumière, mais ils commencent à piquer les gens qui sont autour de la lumière. Lève-toi et brille. Nous allons lire dans Esaïe 61 et 2. Est-ce qu'on peut nous projeter cela? Lève-toi et sois églairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples, mais sur toi l'Éternel s'élève, sur toi la gloire apparaît. Quelle joie! Pendant que les ténèbres couvrent toute la terre et que toi, comme tu es debout, sur toi, tu es dans la lumière, tu es lumière, Dieu lui-même s'élève. Nous allons reprendre à la lecture. Est-ce que nous pouvons tous lire le verset premier, s'il vous plaît? Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples, mais sur toi l'Éternel s'élève, sur toi sa gloire apparaît. Alléluia. Cette gloire est différente de la gloire que les femmes cherchent en mettant beaucoup de maquillage, en mettant beaucoup trop de choses. Cette gloire est différente de ce que les personnes cherchent à mettre beaucoup d'habits sur eux. Cette gloire est différente, la gloire de l'Éternel. Aujourd'hui, je ne parle pas de la gloire, je vais parler seulement des deux choses, de s'élever et de briller. Amen. Nous allons faire une deuxième lecture dans Ruth 1. Nous allons commencer par le verset 6. Nous lisons la parole de Dieu. Nous avons dit que notre thème, « Lève-toi et brille, car l'Éternel est avec toi. » Qui s'élève, c'est Naomi. Puis elle s'élève, et elle et ses belles filles, afin de quitter le pays des Moab, car elle a appris au pays des Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses deux belles filles, et elle s'est mise en route pour retourner dans le pays des Judas. Elle s'est mise en route pour retourner à Bethlehem, dans la maison de pain. Naomi dit alors à ses deux belles filles, « Allez, retournez chacune à la maison de sa mère, que l'Éternel use des bontés envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison de Marie. » Et elle les baisa, et les élevèrent la voix, et les pleurent. Et lui dire, « Non, nous irons avec toi vers ton peuple. » Naomi dit, « Retournez, mes filles, pourquoi viendrez-vous avec moi ? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris ? Retournez, mes filles, allez, je suis trop vieille pour me remarier et quand je dirai que j'ai de l'espérance, quand cette nuit même je serai avec un mari et que j'emprunterai des fils, attendriez-vous pour cela qu'ils eussent grandi ? Refusirez-vous pour cela de vous marier ? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpah baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Naomi dit à Ruth, «Voici ta belle-sœur » et retournez vers son peuple, vers ses dieux. «Retourne comme ta belle-sœur » Ruth répondit, «Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi, où tu iras, j'irai, où tu démarreras, je démarrerai, ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rugueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. » Naomi la voyant décider, elle a avec elle et ses instances. Et les firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Amen. Amen. Naomi, c'est les vins. Si vous regardez au verset premier, vous allez voir que quand cette famille a quitté Bethléem pour aller à Moab, la Bible écrit, ils sont partis. Donc, ils sont partis à la recherche du pain. Ils sont partis à la recherche des choses charnelles. Ils sont partis à la recherche de ce qui est mondain. C'est pour cela, lisez la Bible avec les yeux de Dieu, avec les yeux spirituels. Ne la lisez pas comme un journal où vous lisez seulement comme ça, demandez que Dieu vous révèle les mystères qui sont dans la parole de Dieu. Et quand son mari est mort, ses deux fils sont morts, elle a dit, elle s'élevait, elle s'éleva, parce qu'elle a appris que Dieu avait visité son peuple. Amen. Je veux dire à quelqu'un, ce midi, ne nous quitte pas. Ne parle pas. Parce que si tu parles, tu attendras que Dieu nous a visités. Tu apprendras que nous avons eu le nouveau bâtiment. Tu apprendras que les choses ont changé. Alors quand toi, tu vas revenir, tu n'auras plus de place. J'aimerais dire à quelqu'un, encouragez quelqu'un, reste à ta place. Et elle s'est élevée, elle est partie avec Naomi. Vous savez, bien aimé, quand un homme s'élève pour Dieu, il y a des choses de fantasie qui se passent dans sa vie. Moïse a reçu l'appel de Dieu. Moïse était un berger. Il s'était réfugié à Madjan parce qu'il avait tué un Égyptien. Il s'est retrouvé en train de perdre les brébis de son beau-père. Après 40 ans, Dieu le visite. Mais Dieu, quand il fait des choses, il sait comment il va te visiter. Comme il savait que Moïse, si je n'utilise pas les méthodes fortes, il ne va pas accepter la mission. C'est ainsi qu'il est venu dans un buisson ardent. Moïse regarde, il est en train de perdre les brébis de son beau-père. Il regarde un buisson qui est en feu et le buisson ne se brûle pas. Il dit, mais c'est quelle vision ? Il veut s'approcher. On dit, la voix sort du buisson. Ne t'approche pas car ce lieu, c'est un lieu sain. Ça fait 40 ans que je suis dans cet endroit. Ça fait 40 ans que je tourne autour de ces buissons. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, Dieu dit que ça devient un lieu sain. La présence de Dieu dans ta vie, la présence de Dieu dans les circonstances de ta vie, la présence de Dieu dans les circonstances, dans les entreprises de ta vie, change toutes les choses. et change même ton identité. C'est ainsi que Moïse a commencé à discuter avec Dieu. Tu m'envoies, je ne sais pas parler, moi je ne sais pas parler, j'ai la langue qui est vraiment lourde dans ma bouche. Il discutait avec Dieu, il savait ce qu'il disait. Pourquoi ? Parce que Pharaon n'était pas n'importe qui. Pharaon n'était pas n'importe qui. Alors, c'est comme aujourd'hui, Dieu se révèle à un berger ou à un infirmier de l'Ontario. Il lui dit, je t'envoie devant Justin Trudeau, tu vas lui dire, je veux que tu changes la condition des gens ici au Canada. Mais, l'infirmier va dire, mais est-ce que j'ai bien entendu la voix de Dieu ? Parce que Moïse connaissait la cour des Pharaons. Moïse a grandi dans la maison des Pharaons. Moïse savait que Pharaon, d'abord, pour approcher Pharaon, ce n'est pas n'importe qui peut approcher Pharaon. Maintenant, par la voix qui me parle, au travers de cette bouisson, il me dit, je suis l'éternel, le dieu des enfants d'Israël, le dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Maintenant, il m'envoie chez Pharaon. mais cette voix veut me tuer. Parce que l'intelligence humaine ne peut pas comprendre les voix de Dieu. Notre intelligence ne peut pas comprendre les voix de Dieu. Les voix de Dieu sont insondables. Alors, c'est à ce moment-là, il a commencé, Dieu a dit, bon, qu'est-ce que tu as dans la main ? J'ai les bâtons. Il a jeté les bâtons par terre et les bâtons sont devenus un serpent. Dieu a fait avec lui les démonstrations. Mais dans toutes ces choses-là, Moïse n'était pas convaincu. À la fin de tout, Dieu l'a convaincu. Et c'est ça qui m'intéresse. La Bible dit, Exode 4, 20, Lève-toi. Moïse prit sa femme et ses fils, les fit monter sur les ânes et retourna dans le pays d'Égypte. Et il prit dans sa main la verge de Dieu. Oh my God. Quand est-ce que cette verge est devenue la verge de Dieu ? Parce que c'était le bâton de Moïse. C'était Moïse qui est allé couper ses bâtons. C'était Moïse qui l'a taillé. C'était Moïse qui l'utilisait. Comment maintenant, à cause de seulement que Moïse s'élevait, il a accepté la mission, il a mis sa femme sur les chamons. C'est des enfants sur les chamons. Au même moment, son identité a changé. Le bâton qui était un bâton ordinaire est devenu un bâton surnaturel. Le bâton que lui-même avait coupé, le bâton qu'il utilisait tous les jours est devenu le bâton de Dieu. Dieu pouvait s'en servir. Si vous lisez les choses et comment il s'est présenté devant le pharaon, il dit, lève ton bâton. Parce que maintenant, ce n'était plus son bâton à lui, c'était devenu le bâton de Dieu. Bien-aimé, dis à ton voisin, lève-toi pour Dieu. Lève-toi pour Dieu et toutes les situations pour lesquelles tu es en train de pleurer, le Seigneur en prendra soin. Qui avait fait entrer Moïse dans la cour des pharaons ? Sois bénie ma soeur. C'est l'éternel qui l'avait fait entrer. C'est l'éternel qui lui avait donné un manteau royal, un passeport, un macaron. Il pouvait entrer avec l'autorité divine. Il pouvait passer les cartes. Il entre. Moïse n'était pas habillé comme les gens qui étaient dans la cour du pharaon. Mais, quand il se présente, puisqu'il était imprégné de l'autorité de Dieu, toutes les portes se sont ouvertes. je vais parler au pharaon qu'il laisse partir mon peuple. Bien-aimé, quand tu te lèves pour Dieu, les choses vont changer dans ta vie. Je vous parle de mon expérience personnelle. Quand tu te lèves pour Dieu et avec Dieu, il te donne l'intelligence des choses présentes et des choses à venir. quand les autres peuvent dormir, voir les sorciers, toi Dieu te parle des choses qui se passent dans les lieux célestes. Quand les autres sont en train de dormir, voir les cauchemars, toi Dieu te parle parce que tu n'es plus une personne ordinaire, tu es une personne qui vit dans les surnaturels. et toutes ces choses-là dont tu es en train de lutter avec, comment ça va tomber? Comment ça va tomber? Nous étions aussi là il y a quelques années. Après un temps, nous n'avons plus vu l'intelligence, l'importance de regarder les films, l'importance de regarder les théâtres parce que quand quelqu'un marche avec Dieu, il devient une nouvelle créature réellement. Toute chose devient ancienne. il commence à marcher dans la nouveauté des vies. Lève-toi et brille. Parce que si nous sommes en train de briller, il y a eu 120 personnes qui étaient dans la chambre haute. Ces gens-là ont reçu le Saint-Esprit et une langue de feu était sur chacune de leurs têtes pour dire qu'ils étaient baptisés du Saint-Esprit et du feu. Et ils ont marqué le monde. Si nous sommes là, c'est à cause de ces douze apôtres qui ont prêché l'Évangile dans la persécution, qui ont prêché l'Évangile dans le rejet, qui ont prêché l'Évangile dans le mépris parce que Dieu, il marchait avec Dieu. Amen. Les bâtons de Moïse sont devenus les bâtons de Dieu. Les faiblesses et les faiblesses vont devenir la force. la peur qui te ronge comme cette peur qui rongeait Moïse était devenue l'assurance. Il est parti, Dieu lui a dit je suis avec toi, je serai avec toi. C'est ainsi que quand il s'est présenté devant Pharaon, il n'avait pas peur, il savait que celui qui est avec moi est plus grand que Pharaon. même quand Pharaon lui a posé la question pour dire qui est l'éternel pour que je lui obéisse, que je laisse partir les enfants d'Israël, il a dit c'est lui qui a créé le ciel et la terre, il est au-dessus de toi. Quand tu marches avec Dieu, il te révèle les choses cachées, tes faiblesses deviennent une force, la peur se transforme en assurance, Dieu te donne les capacités surnaturelles d'opérer le miracle. Combien des enfants de Dieu pleurent-ils derrière le miracle? Le miracle c'est la nature de Dieu. Le miracle c'est la nature de Dieu. Si tu es avec Dieu, le miracle ne deviendra pas un problème. Je vois les témoignages, il y a des femmes sans trompe qui ont eu des enfants et c'est vrai. Le miracle c'est la nature même de Dieu mais Dieu te demande une chose ce midi lève-toi et brille parce que quand toi tu vas t'élever tu ne vas pas t'élever seul tu vas t'élever avec lui c'est lui qui va contrôler tes pas c'est lui qui va te diriger c'est lui qui va te dire quand tu peux manger ou ne pas manger c'est lui qui va te dire quand est-ce que tu peux jeûner ou ne pas jeûner arrêtez ces choses on ne gêne pas seulement parce qu'on a entendu quelqu'un gêner moi aussi je veux gêner oui les jeunes de l'église c'est bon parce que c'est sous la direction du Saint-Esprit par le berger établi mais nous n'allons pas gêner à Kinshasa il y a les gens qui gênent à Kinshasa toi ici alors que dans l'église il y a le gêne tu ne viens pas toi tu es en train de gêner avec les gens de Kinshasa un jour j'ai posé une question à une soeur j'avais rendez-vous avec elle elle est venue oh maman je m'excuse parce que je ne suis pas venue parce que j'étais en train de prier avec les gens de Kinshasa moi j'ai dit c'était quoi oh non c'est parce que nous avons dit après le jeûne Dieu va se révéler moi j'ai dit ok mais qu'est-ce que Dieu a dit parce que ça je pose la question qu'est-ce que Dieu a dit oh non Dieu n'a rien dit moi j'ai dit alors maintenant tu as rentré mon rendez-vous parce qu'ici Dieu parle ici Dieu parle mais toi tu es resté toute la nuit avec le décalage eux là-bas quand ils sont à minuit ici nous sommes je ne sais pas à quelle heure quand ils sont à 6h toi nous sommes à quelle heure donc avec tu travailles tu risques de commettre les erreurs au travail alors que tu as tout ce que tu veux ici le problème c'est que tu ne veux pas que Dieu soit dans ta vie bien-aimé dans le Seigneur il y a eu une année et demie j'étais en prière en bas dans mon bureau ces couples là étaient à l'église le Seigneur me dit quelque chose d'unis je dis oh Seigneur qu'est-ce que je vais en faire avec ça j'ai continué à prier et j'ai appelé le frère la femme était enceinte mais il y avait beaucoup de tribulations le diable avait décidé de cribler l'enfant et la mère j'ai parlé au frère je lui ai dit je veux qu'on nous prions mais je veux te demander une chose ne dis rien à ta femme puisque c'est elle qui est concernée fais comme Abraham quand Dieu a appelé Abraham pour dire va m'offrir ton fils il n'a pas commencé à raconter le secret de Dieu avec Sarah parce que c'est elle qui est concernée si tu commences à lui dire oh voilà le pasteur Jackie a dit ceci l'attention va monter alors que je ne savais même pas que l'attention montait l'attention va monter au risque de la perdre parce que quand on est enfant de Dieu Dieu nous donne aussi la sagesse le frère a écouté nous avons prié c'est un frère qui s'est engagé dans la prière c'est un frère qui s'est engagé et l'accouchement il y est le bébé c'était des choses où il faut qu'on élève le bébé il a les trisomies 21 il faut qu'on fasse ça mais le frère est en train de dire moi la Bible me dit dans mon pays il n'y aura pas de femmes stériles ni celles qui avontent cet enfant sera en bonne santé en très bonne santé car je sers un vrai Dieu et la sœur même au huitième mois on les a appelés pas les gynécologues vous avez décidé de garder ces bébés là vous imaginez au huitième mois c'est un enfant alors qu'on va venir chez vous on va vous donner votre enfant à tuer à moins que nous ne servons pas un vrai Dieu ils ont dit ils ont répondu la femme bien qu'elle ne connaissait pas l'histoire elle a répondu au gynécologue je vais accoucher mon bébé et je sais qu'il sera en bonne santé et quand il a accouché son bébé le bébé est en bonne santé et je suis venu je suis allé pour le visiter et c'est là où il me donne le temps j'ai eu la crainte de l'éternel bien aimé ayons la crainte de Dieu quand tu marches avec ce Dieu il va te montrer les choses que les autres ne voient pas il ne va pas te montrer les choses toujours négatives mais il va te montrer les choses pour la gloire de Dieu il va te montrer les choses de ce que toi tu peux faire pour les autres afin que leur vie soit bénie Moïse s'est élevé nous avons vu quand il s'est élevé et les choses dans sa vie ont changé j'aimerais qu'on nous projette s'il vous plaît exode 7 1 et 2 exode 7 1 et 2 la Bible dit l'éternel dit à Moïse vois j'ai fait de toi Dieu pour Pharaon et Aaron ton frère sera ton prophète toi tu diras tout ce que je t'ordonnerai et Aaron ton frère parlera à Pharaon pour qu'il laisse aller les enfants d'Israël hors de son pays oh un berger Dieu lui dit qu'il devient un dieu il devient un dieu devant Pharaon ce qui veut dire qu'il devient plus grand que Pharaon parce que le jour où Pharaon a dit à Moïse je ne veux plus te voir dans ma présence Moïse a dit tu l'as dit je ne paraîtrai pas dans ta présence c'est toi qui viendras me chercher soyons des personnes qui sont investies par l'autorité divine nous crions que le monde va à la dérive nous sommes en train de dire comme nous avons lu dans Esaïe 60 au verset 2 les ténèbres couvrent toute la terre il suffit d'entrer dans le Youtube vous avez le coeur pincé il y a une soeur qui m'a appelé maman est-ce que nous pouvons prier pour que Dieu ferme le Youtube je vous dis la vérité elle était perturbée elle était perturbée elle a dit maman promets-moi que nous prions que Dieu ferme le Youtube je lui ai dit non on ne va pas prier parce que le monde va aller de mal en pis parce que le temps est arrivé que Dieu puisse faire la sélection le temps est arrivé que ceux qui s'attachent à Dieu s'attachent réellement à Dieu le temps est arrivé que les hommes fassent le choix le temps est arrivé que les hommes comprennent que sans Dieu nous ne pouvons rien ne soyons pas des chrétiens pieds dedans pieds dehors le péché ce n'est pas la musique mondaine c'est le mot la Bible dit Paul dit fouillez l'impudicité tout péché que l'on peut commettre est hors de son corps mais celui qui commet l'adultère l'impudicité pêche d'abord contre Dieu et contre son propre corps quand tu t'élèves avec Dieu Dieu va faire de toi un homme surnaturel une femme surnaturelle pour comprendre les choses que les autres personnes ne comprennent pas lève-toi et brille car l'éternel est avec toi j'ai entendu ça quand le frère était en train de prophétiser le vendredi le 11 je me dis Seigneur je te dis merci parce que quand nous pouvons commencer à crier lève-toi alors que nous-mêmes nous sommes ainsi lève-toi alors que nous-mêmes nous dormons lève-toi alors que nous-mêmes nous n'avons pas une relation personnelle avec toi lève-toi alors que nous ne demandons pas que Dieu s'élève seulement pour les choses du monde lève-toi donne-moi un mari lève-toi change mon mari lève-toi change ma femme lève-toi fais ceci non lève-toi dans ma vie afin que je sois une créature pour ta gloire lève-toi afin que je brille dans ce siècle le pervers lève-toi pour que je sois un signe un présage dans tes mains lève-toi parce que le monde va à la dérive je dois être cette lumière je dois être une boule de feu non pas seulement pour chasser les démons mais pour attirer qu'est-ce qui sont dans les ténèbres parce que quand toi tu vas être tu vas commencer à briller tu vas être debout pour les seigneurs tu vas pas être une personne qui fait chasser les personnes à l'église je vais te dire une chose s'il y a quelqu'un qui a quitté cette église pour toi tu n'es pas la lumière tu es les ténèbres parce que la lumière attire qui n'a pas besoin de feu surtout en hiver qui n'a pas besoin d'être réchauffé et si toi tu es la lumière du monde toi tu es une ville construite sur la montagne les gens auront soif d'être avec toi les gens vont t'appeler même s'ils n'ont pas un problème pour dire je voulais juste maman parler avec toi lève-toi parce que si tu t'assers regarde cette fille qui venait des Moab elle était dans un pays maudit je vais ouvrir une parenthèse vous savez pourquoi Ruth et Orpah ont voulu suivre Naomi parce que Naomi était une bonne belle-mère Amen parce que Naomi était une bonne belle-mère c'est pour cela que Naomi a entendu que Dieu a visité son peuple en Israël je m'élève je vais partir ces défis ont dit cette femme elle a été un soutien pour nous quand nous avons perdu nos maris cette femme était là elle ne nous a pas insulté quand nous avons perdu nos maris cette femme a compati avec nous quand nous avons perdu nos maris on n'a pas entendu une mauvaise parole sortir de sa bouche c'est ainsi nous allons partir avec elle elles ont abandonné les familles elles ont dit nous allons partir avec toi il y a des pères dans cette église il y a des mères dans cette église vous les futurs pères les futurs mères vous les futurs grands-pères est-ce que vous êtes des personnes à qui vos familles vont s'attacher ou bien vous allez faire comme les papas de là où je viens on les avait surnommés les autres shérifs les autres je ne sais pas quel nom dès que les papas entrent dans la parcelle tous les enfants sauf qui peut chacun va se cacher dans son coin et parfois quand je vois ces enfants pleurer leur papa c'est juste à cause des liens de sang ils n'ont jamais connu l'amour ils n'ont jamais connu l'amour ces papas là tel que je l'ai connu mon père était fantastique moi j'ai eu la grâce oui cette femme ces enfants là ils n'avaient même pas le temps de prendre ces pro-enfants de les mettre sur ses genoux parce qu'il était occupé il était busy il était en train de chercher l'argent il était en train de toujours dire quand la maman dit papa est-ce que tu ne peux pas prendre l'enfant je vous nourris si vous tous avec une voix roc mais un papa comme ça s'il doit partir dans un autre pays est-ce que vous allez le suivre non vous allez dire qu'il part seulement nous serons en vacances mais c'est ça bien aimé créons l'atmosphère créons l'atmosphère de la famille autour de nous créons l'atmosphère de la famille autour de nous j'étais en train de dire à quelques anciens ce matin dans le bureau là j'ai dit je suis vraiment heureuse de travailler avec vous vous êtes tous moins âgés mais je me sens rajeunie amen parce que là où il y a l'harmonie là où il y a l'amour là où il y a l'unité là où il y a la sanctification Dieu est là c'est pour cela c'est pour cela ça ne fait rien dire que oh non oh non ma femme veut toujours que je lui dise que je l'aime oui elle veut que tu lui dises que tu l'aimes parce que les gestes que toi tu fais ne montrent pas que tu l'aimes c'est pour cela elle veut que tu le dises c'est pour cela Paul dit marchez selon l'esprit vous n'accomplirez pas les oeuvres de la chair l'État nous manque il y a beaucoup de choses à dire sur l'évatoie l'éternome 10 à 11 dit je restais à la montagne comme précédemment c'est Moïse qui parle aux enfants d'Israël il était en train de leur dire au revoir il était en train de faire de faire le bilan de son travail il dit je suis resté 40 jours et 40 nuits l'Éternel m'exauça encore cette fois l'Éternel n'est voulu pas te détruire à cause de ton péché l'Éternel m'a dit lève-toi Moïse aimait la présence de Dieu mais Dieu n'a pas voulu qu'il reste juste toujours à ses pieds il a dit lève-toi l'Éternel m'a dit lève-toi marche à la tête du peuple qu'ils aillent prendre possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner lève-toi le travail est grand jeunes gens levez-vous le travail est grand vous avez une mission dans ces pays hier à côté de chez moi on a battu les gens les jeunes gens qui marchent avec les à côté quand j'ai quitté l'église je suis arrivé à la maison vers 22h on a eu on a eu les comme vous appelez les chocs je ne sais pas si c'est en français choc il y a eu le shooting je corrige il y a eu le shooting il y a eu le shooting alléluia il y a déjà une personne est morte chez moi c'était fermé jusqu'à 23h pourquoi parce que les chrétiens ne sont pas dans la lumière ou bien les chrétiens ne sont pas en lumière on les regarde bon c'est leur problème aïe donc c'est leur problème alors que nous avons été envoyés dans le monde pour amener les gens des ténèbres à la lumière de Christ Amen nous allons briller Exode 34 29 à 30 dit c'est si est-ce qu'on peut nous protéger nous projeter cela parce que nous devons prier Moïse est descendu de la montagne de Sinaï ayant deux tables de témoignages dans sa main en descendant de la montagne il ne savait pas que la peau de son visage est rayonnée est-ce que quelqu'un peut dire rayonnée il ne savait pas que la peau de son visage est rayonnée parce qu'il avait parlé avec Dieu Aaron et tous les enfants d'Israël regardèrent Moïse et voici la peau de son visage rayonnée et il craignait de s'approcher de lui même son grand frère quand toi tu t'approches de Dieu quand toi tu parles avec Dieu quand tu fais de Dieu ta priorité quand tu parles avec Dieu quand tu restes avec Dieu parfois tu nous comprends il y a des moments où je ne sais même pas combien de temps même Aaron son frère son grand frère ne pouvait pas s'approcher de lui parce que cet homme il était devenu un Dieu les reflets le rayonnement des dieux étaient dans sa vie et cela s'est reflété sur son visage le temps est arrivé fait que tu changes ce message ce n'est pas pour tout le monde ce message est pour toi ce message n'est pas pour tout le monde ce message est pour toi Dieu veut que tu t'élèves et que tu brilles comme un flambeau dans ce monde de ténèbres dans ce monde où les mères n'ont plus le temps de prier pour les enfants n'ont plus de temps pour prier pour les petits enfants dans ce temps où les grands-pères sont devenus ceux qu'ils sont où on me dit des choses infâmes partout maintenant ce sont des hommes âgés qui cherchent des petites filles qui sont dans la pédophilie où on ne peut plus faire confiance à un homme pour lui laisser sa petite fille les ténèbres couvrent toute la terre il n'y a que Dieu qui est notre solution bien aimé tu peux chercher tu peux chercher le réconfort d'un homme ça va être ça va être vanité le réconfort d'un homme n'est que temporaire mais d'ailleurs même quand tu cherches qu'il te réconforte lui-même aussi profite mais quand Dieu va te réconforter il a la solution à ton problème il a la solution à ton problème il va ranger les choses qui n'étaient pas en place il y a trois ans nous étions dans une retraite dans mon ministère cette femme n'était même pas là nous avons eu je veux nous dire une chose Moïse ici quand Dieu l'a pris est-ce qu'il était prophète mais la Bible dit qu'il est devenu prophète de l'éternel c'est quand tu marches avec Dieu que Dieu commence à ajouter des dons sur les autres tu avais la parole de connaissance il te donne la prophétie tu n'avais pas de vision il te donne la vision tu n'avais pas le parler en langue il te donne le parler en langue c'est quand tu marches avec lui qu'il va commencer à déverser dans ta vie ce que tu n'avais pas il enlève il enlève ta vie d'un homme ordinaire il fait de toi un homme extraordinaire le visage de Moïse brillait parce qu'il avait parlé avec Dieu brillait de gloire de Dieu pour briller de gloire de Dieu je ne parlerai pas de la gloire c'est trop grand c'est trop puissant mais je ne vais parler seulement de briller et c'est lire sa parole pas seulement comme un journal mais la méditer jour et nuit d'une façon de communier avec lui ainsi il va t'arroser il va te oindre d'une action pure te façonner à son image te faire sortir de la foule et te mettre à part et te mettre à part l'autre fois les gens ont rigolé quand on était dans la prière de 14 jours j'ai dit mais Thomas était aussi dans la chambre haute il avait aussi reçu l'esprit de Dieu parce que la Bible nous dit que la langue était sur toutes les personnes qui étaient dans la chambre haute mais on ne voit aucun livre que Thomas a écrit parce que Thomas peut-être il est rentré à ses doutes peut-être il a commencé à douter bien qu'il était à Bethany avec les disciples il a vu comment le Seigneur est monté il a dit ne vous éloignez pas de Jérusalem attendez jusqu'à ce que la puissance d'en haut surviendra sur vous vous serez mes témoins et ils étaient là en train d'attendre en train de prier de persévérer dans la prière ils ont tous eu le Saint-Esprit mais Thomas on ne voit pas où est-ce qu'il a écrit le livre de Thomas pasteur je me trompe il y a le livre de Thomas peut-être j'ai mal de lire ma Bible pourquoi éviter d'être un chrétien dans la masse je ne regarde pas qui est venu à l'église et qui n'est pas venu je ne regarde pas qui n'a pas aimé j'ai un seul devoir de vous aimer d'aimer le peuple de Dieu j'ai un seul devoir d'aimer les serviteurs de Dieu qui sont là et je leur dis ça tous les dimanches je les répète parce que la foi vient de ce qu'on entend frère toi qui ne dis pas ta femme que tu l'aimes oh non si moi je ne t'aimais pas je ne l'ai pas te garder ici peut-être tu la gardes à cause des enfants les femmes ont l'amour dans les oreilles si tu veux qu'elles puissent se soumettre à toi tu lui dis je t'aime les je t'aime ça coûte combien qui a le tarif des je t'aime hallelujah une phrase qui ne t'écoute rien tu n'as pas pu ta carte d'interact tu ne payes rien pourquoi cette phrase là devient lourde dans ta famille pourquoi cette phrase là tu n'es pas capable de dire à ta femme que tu l'aimes tu n'es pas capable de dire à ton mari que tu l'aimes tu n'es pas capable de dire à tes enfants que je vous aime vous êtes précieux à mes yeux bien aimé vous attendez seulement le jour quand vous avez une bénédiction gardez là moi comme vous me voyez là je garde tout ce que Dieu m'a donné parce que je sais que c'est Dieu qui fait toutes choses brillez Philippiens 2 14 à 16 dit ceci faites toutes choses sans murmures ni hésitations afin que vous soyez irréprochables et purs des enfants des dieux irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue parmi lesquelles vous brillez comme des flambeaux dans le monde portant la parole des vies et ça c'est Paul qui dit je pourrais me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain ni travaillé en vain cet homme accomplit ces choses que nous devons être des flambeaux non pas faire des flambeaux seulement pour être des flambeaux seulement pour chasser les démons mais être des flambeaux pour la gloire des dieux afin d'attirer ceux qui sont dans les ténèbres vous devenez un foyer des lumières au sein d'une génération dépravée lorsque vous vivez dans une vie sans tâche et sans reproche c'est en menant une vie marquée de la justice que nous avons la possibilité de briller comme des luminaires dans ce monde des ténèbres dit à quelqu'un brille dis-le avec conviction brille parce qu'il y a les ténèbres Ephésiens nous dit Ephésiens 5, 8 à 9 nous dit autrefois vous étiez ténèbres mais maintenant mais maintenant ça veut dire parce que Christ a payé le prix mais maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur marcher comme des enfants de lumière car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté de justice et de vérité as-tu la vérité dans ta bouche les gens pensent que les gens qui ne vont pas voir dans mon pays bien aimé je ne sais pas comment ça se passe en Haïti au Cameroun dans mon pays tout le monde va faire un tour au ciel à l'enfer tous les jours ici il suffit que vous entrez dans le Youtube moi j'étais parti à l'enfer moi j'étais parti dans le ciel moi j'ai dit au Seigneur fais moi aussi grâce de faire c'est comme c'est devenu maintenant tout le monde va faire un tour au ciel et à l'enfer ils sont en train de perturber les enfants de Dieu c'est pour cela que tu dois vivre selon ta révélation tu dois vivre avec le Seigneur je vous dis la parole de Dieu c'est un mystère la parole de Dieu c'est un mystère j'ai vécu dans une église quand j'étais au Congo où l'homme de Dieu quand il prêchait un seul verset il pouvait le prêcher pendant trois ans un seul verset et quand il terminait le serment il disait il y a beaucoup de choses à dire car dans la parole de Dieu il y a des mystères de Dieu Dieu ne peut se révéler à vous que par la parole de Dieu et dans la prière ne marchez pas selon le monde ne marchez pas selon les ondits ne marchez pas selon ce que les gens vous disent et entendent oui moi je m'inquiète beaucoup je suis vraiment inquiète parce que quand tu demandes à quelqu'un pourquoi tu n'étais pas à l'église c'est parce que on était quelque part le problème n'est pas de la personne qui te dit de ne pas venir à l'église le problème c'est toi-même j'ai vu un entérêt de personnes dans leur staircase seul et les choses qui se passent maintenant c'est très grave c'est pour cela toi qui es en train de chercher toujours le réconfort des hommes cherche le réconfort de Dieu parce qu'il est le seul qui va partir avec toi il est le seul qui va frayer le chemin pour toi il est le seul qui va te soutenir dans les moments difficiles Dieu veut que nous puissions nous lever et briller il ne veut pas que nous puissions rester assis nous pouvons rester ineptes nous ne faisons rien dans l'église donner l'argent c'est un problème donner l'édime c'est un problème venir aux 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 prières c'est un problème le problème c'est que les molles on ne va pas les détruire on va encore ajouter d'autres molles tout ce que nous voyons ici les habits il y aura toujours des molles qui vont sortir mais si vous vous attachez à ces choses comme la Bible dit les choses de la chair c'est la perdition et c'est la mort le Seigneur a envoyé un simple message aujourd'hui lève-toi et brille que toi tu sois un flambeau pour éclairer ceux qui sont dans les ténèbres nous allons nous tenir debout nous allons nous allons prier j'aimerais que toute l'assemblée se tienne debout j'appelle la chorale s'il vous plaît nous allons prier pour nous-mêmes et nous allons prier pour l'église vous savez un homme de Dieu a parlé hier sur le découragement nous avons vu les prophètes les grands prophètes Elie après avoir décapité 450 prophètes des balais 400 prophètes d'astarté cet homme là a senti un découragement dès qu'il a pris Jézabel une femme encore il a envoyé seulement va dire au prophète Elie si demain à la même heure il est encore ici en Israël je ferai de lui de ce qu'il a fait de ces 850 personnes cet homme a oublié qu'il avait été imprégné de l'autorité divine cet homme avait oublié que tout ce qu'il avait fait il avait fait sur l'ordre de l'éternel que l'éternel le protégerait il a pris fuite il a pris fuite il est parti et Dieu est allé les chercher dans la crotte où il est allé se cacher il a dit qu'est-ce que tu fais là Abonnez-vous